cette de cette première journée de la visite du premier ministre dans la région du sud-ouest Cameroun. Joseph John Goutte est dans sa région natale depuis ce matin. Le séjour du premier ministre sur le deuxième foyer des tensions sociopolitiques dans le sud-ouest commence aux abords du fleuve Mungo, chargé d'histoire autour de la réunification des deux parties du Cameroun. Ici, population, élite traditionnelle et administrative locale investissent le chef de Babongo dans le département d'Indien des bénédictions ancestrales pour le succès de sa difficile mission de pacification. Nous lui avons fait don de tous nos anciens pour qu'il soit la porte de la paix et qu'il soit aussi celui par qui arrive la paix. Je pense que la population du sud-ouest est très contente et je pense que d'ici peu, les choses vont s'améliorer. Exceptionnelle mobilisation des populations observées dans certaines localités comme Tycho n'efface pour autant pas la psychose qui reste présente du fait des ghost towns encore d'actualité ici. Le chef du gouvernement en a d'ailleurs pleinement conscience. Tous ces problèmes qui nous font du mal depuis bientôt trois ans n'ont que trop duré. Et comme on le dit souvent, chaque problème a une fin. Je suis venu demander pardon. Je mets mes genoux au sol. Chaque problème a une solution. Si nos enfants sont en brousse à cause de ces problèmes, qu'ils sortent de la brousse. Le président m'a demandé de vous dire que nous allons nous mettre sur une table et nous allons discuter de tous ces problèmes pour trouver ensemble des solutions. Entre séances de travail et audience de cette première journée d'une visite de quatre jours, ils se dégagent deux facettes de la complexité de la mission de Joseph Diangouté. D'une part, l'euphorie et l'espoir exprimés par certaines populations qui ont bravé le ghost town et d'autre part, la réalité de la psychose qui a éloigné bon nombre des citoyens de ces localités de leurs activités quotidiennes en ce premier jour d'une mission de tous les espoirs. Ils sont six et ils sont les rescapés du...